yo 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 très heureux très content de vous trouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'affaire Pogba loin des terrains ce week-end a vu naître un feuilleton triste et sordide autour de la famille de Paul Pogba lancé par l'un de ses frères Mathias Pogba voilà dans une vidéo annonçant des grandes révélations sur le champion du monde et son entourage le milieu du foot était vraiment habitué à du grand n'importe quoi c'est ce mois d'août bien sûr mais on n'a pas vraiment anticipé cette histoire improbable autour de la famille Pogba à son origine Mathias Pogba l'aîné de Paul bien sûr Paul a en fait deux aînés voilà ce qu'ils sont des jumeaux si on peut ainsi dire donc Mathias Pogba est plus florentin donc c'est Mathias Pogba qui est à l'origine de ces quatre vidéos étranges qu'on a vu sur son compte Instagram dans lequel il promettait de grandes révélations à première vue cela pouvait ressembler à une opération de communication côtesse de la fratrie Pogba ou à un épisode inédit du très dispensable Pogmentar et Pogmentar qui est le documentaire de Pogba qui n'a pas vraiment marché contre toute attente je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médical pour de son transfert et de ses devoirs à cause de sa blessure sans parler de son documentaire catastrophique nos pays à service actuellement mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future tout le monde qui se fera dans 20 ans on vous le salue ceci dit si je fais cette vidéo aujourd'hui je me donne en cette démarche et que je dis que le public français et italien fait ce qu'on veut dire le monde entier ainsi que les fans de mon frère et plus encore l'équipe de France la Juventus les coéquipiers de mon frère et ses sponsors mérite de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de le rose s'il mérite vraiment l'admiration le respect et l'amour du public s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la coupe du monde s'il mérite d'être titulaire à la Juventus s'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ce sujet et enfin est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde des cartes populaires et bien sûr dans les grandes marques aussi ce que vous apprendrez à propos de Raphaël Apiglienta son avocat de sa seconde mère qui permettra de vous faire guider sur son intégrité et son professionnalisme sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Rayona cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite déjà représentée et veiller à leurs intérêts et pour les futurs joueurs prometteurs à la recherche d'agents et de représentants pour un futur contrat est-ce que Raphaël Apiglienta et Kirin Mino Rayona se soucieront vraiment d'eux et de leur famille est-ce qu'ils seront des options étudiables et intéressantes ? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup le monde d'ailleurs je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Filian Mbappé, la star du public et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer les propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous demandez les raisons de mes actions, tout sera révélé en temps et en heure. Alors abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout restez à l'écoute. A très bientôt. Mais je vous laisse avec Daniel Riolo qui va vous expliquer en loin et en large ce qui se passe réellement en fait dans cette affaire Pogba. Suivez plutôt, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La seule réaction qu'on a du clan Mbappé c'est celle aujourd'hui où la famille a dit que de toute façon tout ce qui sortirait serait immédiatement examiné par les avocats et forcément contredit. On commence à savoir un petit peu ce qu'il y a autour de Mbappé et quelles sont les menaces. Mais si vous le voulez bien on va reprendre l'histoire dans l'ordre et ce qui s'est passé autour de Pogba, on commence à apprendre là et on est tous un petit peu sous le choc. Quand il est venu Paul Pogba au rassemblement des Bleus au mois de mars, il y avait deux matchs des Bleus, il est venu Pogba et il a tout simplement été kidnappé par des amis d'enfance, c'est comme ça qu'il faut les appeler, des gens qu'il connaissait depuis son enfance, de la nuit sur Marne, là où il a grandi. Et on lui a réclamé 13 millions d'euros pour 13 ans de soi-disant protection, 1 million par an. Grosso modo c'est ça qui lui a été réclamé. Pogba n'a évidemment pas voulu céder à ce chantage, à ce racket et de là est partie cette affaire et le dépôt de plainte de Paul Pogba. Pour ce qui est des révélations et des fameuses vidéos, pour l'instant on n'a pas réellement idée de vidéo. Il y aurait un enregistrement, une clé USB dans laquelle on apprendrait que Pogba aurait contacté un marabout pour marabouter Mbappé. Les deux joueurs ne sont pas les plus grands amis du monde, c'est un peu cocasse d'apprendre ça, mais toujours est-il que visiblement Pogba croit à ça et visiblement il aurait demandé à un marabout de marabouter Mbappé pour qu'il ne soit plus performant. Et les révélations qui sont dans cette clé USB, c'est principalement ça qu'elle dirait. Donc on a deux affaires, cette affaire tout simplement de kidnapping, de racket de Paul Pogba, et on le fait chanter en affirmant qu'on a des choses à dire sur lui. On ne sait pas réellement quoi, on a juste ce petit élément concernant Kylian Mbappé. On savait qu'il y avait des tensions dans la famille, mais là ce qu'on apprend aujourd'hui c'est quand même assez surréaliste. Et plus globalement, vous savez ces affaires de raquettes dans le football, ça fait longtemps qu'on en entend parler. On l'évoque très peu dans nos émissions et dans le monde du foot parce que pas d'enquête, pas de preuve, c'est des choses qu'on entend, des bruits qui circulent depuis pas mal de temps. N'Golo Kanté aurait été victime de ça, Blaise Matuidi également, on a entendu des choses, mais à chaque fois on se retenait de les évoquer parce qu'on n'a pas des éléments réellement concrets. Là c'est la première fois, parce que l'affaire est d'une ampleur assez conséquente, qu'un joueur décide d'en parler parce que visiblement il a peur aussi. Et il y a une enquête, aussi bien en Italie qu'en France, parce que les hommes qui menacent Pogba se sont passés, se sont montrés à Manchester quand il était à Manchester, en gros pour faire planer une pression. Et ils ont refait la même chose à Turin, puisque vous savez Paul Pogba vient d'être transféré à la Juve, et donc à Turin, où encore une fois on a vu rôder ces gens-là autour du centre d'entraînement. Est-ce que c'est là, à ce moment-là, que Pogba, l'enquête elle est en cours depuis longtemps, mais que finalement cette affaire éclate parce qu'il ne veut pas céder ? Il y a un élément qui reste encore un petit peu, comment dire, un peu bizarre, c'est le rôle du frère. C'est la question que j'allais vous poser, on a le sentiment, on a le sentiment de... Oui. Alors, le frère pourrait, on va dire, faire partie de la bande des racketteurs, mais dans le milieu qui enquête sur cette affaire, on dit qu'il pourrait être également instrumentalisé, que ça pourrait être le premier maillon de la pression, qu'on mettrait la pression sur lui, pour qu'il mette la pression sur son frère et sur la famille. C'est le seul point très flou dans cette affaire, mais le point central, c'est celui qu'on a évoqué, c'est le racket, c'est le kidnapping, parce que ça, c'est complètement fou. Pendant qu'il était avec l'équipe de France au mois de mars, il a fini dans une cave avec des hommes cagoulés, il a été menacé, clairement, avec des hommes armés. Voilà.